Salut à tous à des petites vidéos que je vous fais à la dernière minute là un petit peu improvisées parce que ce que je voulais faire, j'ai pas le temps et en plus la pluie ne veut pas s'arrêter dehors, elle ne veut pas me laisser faire ce que je veux donc tant mieux qu'il pleuve et puis en attendant, moi je vais vous faire juste une petite vidéo pour vous présenter les quelques projets que je lance là au jardin je suis un peu hyper actif en ce moment, je fais pas mal de choses différentes donc je voulais vous parler de tout ça à savoir que j'ai pas prévu de forcément faire des vidéos après sur chaque projet que je mène par contre si dans les commentaires il y a des choses que je vous présente là qui vous intéressent bah dites-le et puis peut-être ça me donnera des idées de vidéos en plus à vous proposer et puis ensuite à la fin de cette vidéo je vous parlerai aussi des différents projets vidéos que j'ai pour plus tard voilà, histoire que vous sachiez un peu ce qui va arriver bientôt bon et tout ça peut-être que ça vous donnera aussi quelques idées de petits trucs à faire pour vous amuser chez vous allez, activité d'hiver au jardin, c'est parti allez, premier truc, on va parler de rangement et d'organisation je viens de totalement réorganiser, ranger toutes mes semences alors ça fait quelques jours que j'en parle dans quelques publications et vous avez été très nombreux à me poser plein de questions là-dessus donc je vais vous expliquer un peu plus en détail comment je fonctionne et donc voilà, je range mes semences, toutes mes graines là-dedans je vais vous parler juste après l'organisation mais d'abord ça, c'est un... alors moi c'est un ancien congélateur de récupération qu'on m'a donné il n'est pas branché, donc prenez un congélateur, un frigo, n'importe quoi qui joue un peu le rôle de caisse d'isolation et à l'intérieur vous aurez moins de variations de température, moins rapide en tout cas quand il fait très froid l'hiver, à l'intérieur ça rafraîchit un peu quand il fait chaud l'été, ça finit par chauffer mais en tout cas les courbes sont beaucoup plus... beaucoup plus lentes les variations en tout cas de température sont beaucoup plus lentes donc beaucoup plus intéressant pour le stockage des graines c'est moins violent pour elles mais il n'y a pas besoin de froid à l'origine, quand j'ai commencé, je faisais ça dans une glacière puis après j'en avais un peu plus, j'ai pris deux glacières puis après j'ai récupéré un petit frigo de caravane et puis là maintenant, je fais dans des trucs un peu plus gros mais quel que soit votre caisson isolé, ça marchera pareil si vous n'avez pas beaucoup de graines une glacière dans un coin, ça va très bien il n'y a pas besoin qu'il y ait du froid dedans les questions qu'on me pose par rapport à l'humidité j'ai aucun problème d'humidité dedans puisque quand j'ai récupéré ce congélateur je l'ai nettoyé, séché et donc voilà, tout est sec à l'intérieur et tout ce que j'y stocke dedans est sec donc il n'y a pas de problème d'humidité possible puisque je n'y mets que du sec dedans par contre avant d'y stocker mes graines à l'intérieur je les fais sécher si j'y stocke d'autres choses que des graines c'est toujours des trucs secs des bulbes, des tubercules, des bulbilles je vais y stocker pas mal de choses dedans mais rien de trop humide voilà, maintenant je vais vous présenter l'organisation dans le frigo que je viens de changer puisque j'ai des nouvelles catégories de graines une nouvelle façon de les organiser donc voilà, ça a changé un petit peu je vais commencer par le bas alors en bas, c'est tout ce qui est mélange d'engrais verts à semer au printemps donc quand le printemps arrive que je vais semer des engrais verts c'est le temps que je vais prendre pour l'automne, c'est ici donc là, ce n'est pas des mélanges chaque paquet, c'est un type de graines différentes et puis voilà, quoi dire de plus pas grand chose là-dessus c'est des engrais verts ensuite, légumes vivaces ça, c'est une nouvelle catégorie et là-dedans, je vais y ranger bientôt pas mal de tubercules, de bulbes, de bulbilles et tout ce qui est autre que semences pour les conserver et ensuite, j'ai toutes mes graines de légumes vivaces rangées en deux catégories tout ce qui est semis à faire au printemps et tout ce qui est semis à faire en automne et puis voilà, rien de plus toute la liste par contre de ce qu'il y a dans les boîtes là, je ne peux pas vous la détailler là mais les légumes vivaces, ne vous inquiétez pas je vous en reparlerai beaucoup, beaucoup dans les temps qui vont venir ensuite, là-dedans, j'ai tout ce qui est plantes annuelles potagères c'est-à-dire en fait, dans ce tiroir il y a tout ce qu'il y avait à peu près dans tous mes tiroirs avant bon, il y avait quelques petits trucs en plus mais voilà, tout a été rassemblé là-dedans j'ai quoi ? j'ai les haricots tout ce qui est légumes racines et tubercules tout ce qui est courges, tout ce qui est salades et autres feuillages comestibles et autres trucs divers de potagers à feuillages comestibles voilà, les solanacées les fèves ici et puis j'ai à peu près tout là pour le potager à savoir que maintenant, moi, le potager les annuels, je vais en faire encore un peu mais de moins en moins ça sera presque plus ma priorité du tout nouvelle catégorie encore ici, tout ce qui est plantes pour jardin-forêt et tout ce qui est plantes liées à la centropie jardin-forêt, donc on a évidemment tout ce qui est plantes et arbres fruitiers les fixateurs d'azote j'en ai quelques-uns ici alors, divers et inclassables c'est tout ce que je ne sais pas mettre dans différentes catégories tout ce qui est plantes à parfum plantes à cire il y a plein de plantes qui produisent d'autres choses qui ne sont pas forcément alimentaires voilà, tout ce qui est autre et ça va là-dedans là-dedans, tout ce qui est aromatique et médicinales et voilà, plantes à parfum et autres en vivace uniquement et puis voilà et puis pour la centropie j'ai une seule boîte en fait et je n'ai pas tant de trucs pour la centropie parce qu'après, il y a plein de plantes pour la centropie qui sont des plantes comestibles médicinales, fruitières, etc. mais ce qui est vraiment lié à la centropie c'est tout ce qui est juste pour de la production de biomasse donc j'ai beaucoup de choses différentes des tournesols, des amarantes et puis plein plein de choses que j'ai envie de tester vraiment pour la production de biomasse dans mes plantes pareil, je vous en parlerai dans d'autres vidéos de tout ça et puis une boîte spéciale pour les maïs parce que j'ai plusieurs variétés plusieurs variétés de maïs là que je stocke à savoir qu'à terme je vais garder que quelques, voire une variété de maïs par an pour ne pas croiser pour pouvoir garder vraiment les variétés stables bon, allez, je pourrais vous en parler encore un peu de ça mais on verra plus tard allez, deux, trois petites choses encore on ne va pas aller trop dans le détail sinon ça va être chiant ensuite, ces deux tiroirs à trier, à semer à trier c'est toutes les graines que je suis en train de récolter là en automne et puis même pendant toute l'année toutes les graines que j'ai récoltées sur la plante qui sont sèches mais qui ne sont pas encore triées qui ne sont pas encore mises en sachet tout le boulot que j'ai encore à faire tout ce qui est matériel d'étiquetage etc voilà, du stock de semence pas encore conditionné c'est là-dedans donc c'est le boulot qu'il me reste à faire encore tout en haut là et à semer vu que je viens de retrier tout mon frigo il y a plein de sachets qui étaient la date était un peu limite au niveau du semis donc le taux de germination ne sera pas incroyable du coup je ne vais pas garder ces plantes-là pour faire mes semis de production de plantes par contre les balancer dans le jardin ça, ça peut le faire et du coup vous n'imaginez pas la quantité de graines que ça représente j'en ai deux saladiers là, complètement plein alors je ne sais pas si vous voyez un peu les couleurs là tout là c'est plein, 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 plein de graines différentes et tout ça ça va être balancé dans le jardin que je vais faire pas mal d'engrais verts au printemps et en plus de mon mélange d'engrais verts je pense que je vais mettre beaucoup de ces graines-là et balancer partout dans le jardin donc je ne s'est pas dit que ça germe beaucoup mais vu la quantité de graines il va y avoir là-dedans il y a de tout il y a des potagères des aromatiques des ornementales des fleurs enfin de tout de tout donc voilà ça, ça va être chouette et ensuite ça c'est tous les trucs à semer en ce moment qui sont un petit peu partout dans les autres tiroirs mais des sachets que je sors que je trie parce qu'il faut que je les sème en ce moment et au lieu de retourner à chaque fois les chercher dans les autres tiroirs tout ce que j'ai à semer ces jours-ci là c'est déjà prévu c'est déjà organisé c'est là si je sors des sachets de graines pour faire de semis et que je n'ai pas le temps de finir plutôt que de les re-ranger ou de les laisser traîner hop c'est dans une petite coupelle et dans ce tiroir-là et comme ça c'est là que je vais venir les chercher voilà pour ça si vous avez des questions n'hésitez pas là-dessus je vous détaillerai un petit peu plus ça c'est encore à refaire c'est mon ancien tableau d'organisation alors regardez dans les vidéos jardin forêt mois par mois l'an dernier je ne sais plus laquelle j'essaierai de chercher où je vous détaille un peu ce tableau d'organisation où je mets mois par mois tout ce qu'il faut semer donc le mois en cours il est ici le mois prochain il est là le mois passé il est là ça veut dire que là je dois semer ce qui est ici ce qui est ici c'est ce que j'ai semé le mois dernier et qui donc peut-être est à repiquer à planter au jardin en tout cas à traiter et tout ce qui est ici c'est ce qu'il va falloir semer le mois prochain et donc peut-être il y a des zones à préparer pour le semis du mois prochain et donc tous les mois je fais passer celle-là ici celle-là ici et ici je mets la nouvelle du prochain mois voilà ça c'est plus en cours du tout parce que c'est toutes les plantes que j'avais dans mes anciens stockages là maintenant j'ai beaucoup de nouvelles plantes donc il va falloir que je réorganise tout ça et bien ça c'est les petits travaux en cours que j'ai à faire je vous en parlerai plus tard de ça allez voilà pour le stockage de graines et bien maintenant je vais vous présenter les quelques petits projets que j'ai dans ma serre dans la serre beaucoup de rangements de nettoyage puisque toutes les cultures d'été c'est fini donc j'ai les pieds de tomates qui ont fini de geler on a eu moins 5 là déjà ces derniers jours en température donc tout est mort il y a encore quelques tomates qui finissent de rougir qui ne sont pas jolies jolies mais bon on va les manger quand même et puis tout ce qui est tubercules racines bulbes etc qui ont été récoltés donc les poires de terre les yacones les oca du Pérou les glycines tubéreuses sur les oca on a eu zéro production c'était lamentable enfin bref voilà tout ça ça a été récolté certains trucs ont été stockés au sec d'autres trucs ont été déjà remis en pot pour que ça produise l'année prochaine j'ai pas mal de choses en cours encore à préparer voilà c'est vraiment les activités du moment c'est vraiment cliner boucler la saison passée et puis prévoir pour la saison qui vient dans les trucs prévus pour la suite comme je disais beaucoup de légumes vivaces qui ont été déjà mis en pot et sont prêts à partir pour le printemps et puis d'autres trucs je vais me rapprocher j'ai pas mal de projets liés à la synthropie que je vais tester bientôt je vous en ai déjà parlé récemment et puis je vais continuer à vous en parler puisque vous avez l'air d'être assez nombreux à vouloir qu'on parle de synthropie donc je vais tester beaucoup ça et un des trucs dans la synthropie c'est qu'il faut prévoir beaucoup de plantes pour faire de la biomasse faire les bordures il y a pas mal de choses différentes à faire donc voilà pas mal de plantes que j'ai préparées pour la synthropie cette année pas mal de semences que j'ai récoltées pour préparer ça aussi et tout ça ça va être utilisé bientôt voilà je vous en dis pas plus là maintenant c'est pas l'idée en fin de vidéo je vous parle quand même des projets vidéo sur la synthropie pour bientôt et puis maintenant la suite quoi d'autre dans la serre voilà pas mal de pieds mers que je garde pour planter au jardin j'ai pas encore eu le temps de les planter mais ça va y aller très bientôt pendant l'hiver ou en tout cas avant le printemps et puis ensuite autour de ça j'ai quelques légumes vivaces qui sont prêts pour la vente ce printemps à côté de ça encore quelques espèces fruitières qui me restent de la saison passée pas mal de ronces ou sans épines de trucs qui seront à la vente là très bientôt bon et vu que c'est bientôt la saison des arbres fruitiers enfin bientôt c'est là tout de suite en fait j'ai rangé nettoyé tous mes bacs à sable pour y stocker toutes les racines nues que je vais arracher là bientôt et donc pour info là en passant je vais commencer à arracher mes arbres fruitiers je vais avoir surtout des poiriers quelques pommiers un peu de pêcher qui seront à vendre là au Jardin des Merveilles donc à partir de ce samedi là et tous les quelques samedis de début décembre si ça vous intéresse toutes les infos des jours d'ouverture et des horaires etc seront sur mon site internet je vous mets l'adresse en description ou sinon tapez juste Jardin des Merveilles sur internet et vous trouverez voilà pour ce qui est culture et maintenant quelques nouveaux projets dans la serre alors je vais commencer là je ne sais pas si vous vous souvenez je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos de ça j'ai mes cuves d'eau qui sont stockées dans la serre et l'eau l'hiver gèle des fois en surface je suis dans une région en France où il fait quand même des moins 15 degrés pendant l'hiver c'est pas chaud et là j'ai de la citronnelle citronnelle de Madagascar qui ne résiste pas en dessous de 0 degré pas loin donc c'est une plante qui est gélive mais vu qu'elle est plantée au pied de la cuve d'eau la cuve d'eau ne gèle jamais complètement ça arrive qu'il y ait une grosse couche de glace en surface mais en bas elle ne gèle pas donc une eau qui ne gèle pas elle est au-dessus de 0 degré et le fait qu'il y ait cette inertie en température fait qu'il y a une zone autour où ça ne gèle pas même s'il fait alors l'hiver dernier on a eu moins de 10 moins de 9 moins de 10 là dans la serre alors les feuilles gèlent un petit peu mais en tout cas le coeur de la plante repart toujours au printemps parce que c'est protégé grâce à ça et bien donc les nouveaux projets et là je vais vous tourner la caméra vers le côté chantier c'est un peu le bordel mais bon voilà les travaux sont en cours et puis vous verrez bien l'évolution comme ça donc l'idée ça va être d'utiliser toujours de l'eau pour faire de l'inertie aux nouveaux températures sauf qu'au lieu d'avoir une petite cuve de 300 litres j'ai deux cuves comme ça de 1000 litres donc 2 mètres cubes d'eau ça va garder une belle inertie aux nouveaux températures et je vais essayer de faire en sorte d'isoler le côté nord de la serre de mettre les cubes et de cultiver devant les cubes voilà je vais vous faire plus en détail quand j'aurai avancé là il y a beaucoup de choses que je réfléchis en faisant et qu'au fur et à mesure que j'avance j'affine un peu le projet mais voilà déjà c'est pas mal parti et je pense que ça va permettre de cultiver pas mal de choses que je ne peux pas cultiver ici normalement des plantes qui seraient gélives et qui ne tiennent pas en dessous de 0 degré comme la citronnelle il y en a plein et tout ça ça sera présenté dans la suite des projets donc ces cubes d'eau qui vont servir d'inertie elles ne vont pas servir que à ça rappelez-vous en permaculture un élément de plusieurs fonctions et bien je vais faire en sorte que cet élément ait beaucoup de fonctions ça aussi j'en avais parlé il y a quelques temps ça aussi j'en avais parlé il y a quelques temps quand j'avais été voir Wally d'Atmos Vert qui fait de la Sabloponie Saint-Ponix c'est un peu comme de l'hydroponie on cultive des plantes dans de l'eau et cette eau passe par différents circuits qui l'amènent par un endroit où il y a des poissons qui vivent dans l'eau qui se nourrissent dans l'eau qui font leur déjection dans l'eau qui rendent de l'eau nutritive et puis cette eau repasse par les plantes et puis etc un espèce de cycle vertueux où ça produit des poissons ça produit des plantes et donc pour ces poissons il faut des cuves c'est souvent ce genre de cuves là qui sont utilisées et du coup en plus de me servir d'inertie pour cultiver des plantes autour à l'intérieur éventuellement je pourrais y faire du poisson et puis juste à côté je ferais une zone où j'utiliserais cette eau nourrie par les poissons et pour y cultiver des plantes pour y produire des boutures voilà il y a tout un projet autour de ça qui va se faire j'ai une autre zone derrière où je vais faire un autre truc avec de l'eau dedans avec un mur végétal au dessus où l'eau sera nettoyée en passant par les plantes voilà il y a plein de projets encore rien de très précis mais c'est en train de se construire au fur et à mesure sur tout ce qui est autour de l'hydroponie etc beaucoup de choses intéressantes qui vont arriver bientôt un autre truc en lien avec l'eau c'est que j'ai une vieille piscine que j'avais récupérée dans laquelle on avait fait un bassin à une époque je voulais faire une mare mais en fait je vais la réaménager un petit peu ça va rester sous forme de mare mais avec de la terre au fond et l'idée ça va être de cultiver des plantes aquatiques alimentaires puisqu'il y a pas mal de plantes aquatiques qui peuvent être alimentaires le tarot par exemple alors c'est des plantes qui ne tiennent pas forcément le gel que j'ai ici l'hiver mais on peut récupérer les tubercules les hivernées hors gel les remettre au printemps dans la piscine qu'on remplit d'eau un peu comme on cultiverait du riz en fait et voilà et ça peut être hyper productif donc j'ai plein de choses comme ça que j'ai mis le motard de le printemps pour essayer tout ça et pour vous en parler ça va être une année incroyable bon et pour que ce soit une année incroyable je prévois cette année de produire beaucoup de fertilité et donc pour ça et bien j'ai commandé entre autres du broyat de déchets verts c'est pas mal de bois de feuillage tout ça broyé on mélange de plein de choses différentes celui des déchets verts commandé en déchetterie alors pour ceux qui se posent la question demandez la documentation à ceux qui peuvent le fournir et vous verrez comment ça peut être nutritif comment c'est fait le souci des fois ce que j'entends dire c'est qu'il y a des plastiques dedans parce que les gens amènent tout aux déchets verts et que c'est broyé donc effectivement ça m'arrive de récupérer quelques petits bouts de plastique dedans mais franchement alors moi j'ai de la chance il n'y en a pas tant que ça j'en trouve un peu mais pas tant que ça Carole en a commandé chez elle aussi et il y en avait un petit peu plus dans celui qu'elle a reçu mais voilà il suffit de les enlever les bouts de plastique et puis c'est pas si grave que ça par contre voilà j'en ai une bonne quantité je vais pouvoir en étaler partout sur les zones de culture que je vais faire l'année prochaine j'en mets une bonne couche là il pleut je ne suis pas sûr de pouvoir vous tourner des images je vais essayer de faire vite fait de vous montrer un petit peu l'épaisseur que j'y mets mais voilà c'est au moins une dizaine de centimètres d'épaisseur sur toutes les zones que je vais cultiver ça me permet de remettre en état certaines zones de culture qui avaient été oubliées sans avoir besoin de tout nettoyer désherber tout ça j'ai mis une bonne couche dessus là pendant tout l'hiver ça va étouffer ce qui pousse dessous et au printemps il y aura juste à gratter pour planter et voilà ça en se décomposant ça va apporter beaucoup de fertilité ensuite et puis peut-être pour les zones que je veux nourrir encore un peu plus au printemps j'y apporterai un peu de compost et donc je disais production de fertilité le broyat d'un côté et d'un autre côté le compost que je vais produire donc là en ce moment je suis en train de récupérer des matériaux un peu partout je dois récupérer du fumier de cheval j'ai récupéré un peu de fumier de la ferme d'à côté il y a les feuilles qui commencent à tomber donc je vais ramasser un petit peu de feuilles mortes tout le nettoyage que je fais dans la serre toutes les herbes les ronces tout ce que j'arrache de partout ça part au compost du broyat de bois je vais aussi en mettre un petit peu dans le compost pour apporter un petit peu de ligne et puis l'autre truc c'est que j'ai reçu là on est dans la zone où mes volailles passent le plus clair de leur temps c'est vraiment l'entrée du poulailler elles dorment ici la nourriture est par là donc elles sont vraiment souvent ici et donc vu que les volailles elles traînent souvent par là c'est là que je leur mets à manger aussi et pour éviter que ce soit tout bouillasseux partout là qu'il y ait de la boue partout j'y mets la paille comme ça ça fait un peu plus propre et vu qu'elles sont souvent par là c'est là qu'il y a beaucoup de déjections aussi les canards les oies dorment soit là au bord de l'eau soit par ici donc c'est là que je mets beaucoup de paille aussi pour récupérer les déjections et toutes les semaines tous les 10 jours quand la zone est un petit peu sale et la paille un peu vieille un peu sale je récupère tout ça et ça part au compost et du coup comme ça je produis mon propre fumier de volaille et puis ça c'est cool donc un ingrédient de plus à rajouter au compost et je vais aller vous faire la suite à l'intérieur parce que je prends l'eau là allez je vais finir là ça sera plus confort et donc je vous disais que je vais produire de la fertilité avec tous les différents ingrédients que je récupère je vais faire du compost et donc dans les projets à venir on va parler vidéo je vais finir la série sur le compost donc prochaine vidéo sur le compost ça sera la méthode de production de compost à chaud en tas à chaud et puis ensuite il y aura une autre vidéo où on parlera différemment du compost vous verrez ça risque d'être intéressant et puis peut-être d'autres vidéos sur d'autres manières de composter le compostage de surface qui est génial aussi voilà donc fin de la série sur le compost qui va arriver très bientôt ensuite je vous en parle depuis un moment je vais commencer la série sur la syntropie vous avez été assez nombreux à me confirmer que vous vouliez bien que je vous parle de mes tests en syntropie même si je débute totalement mais l'idée ça va être justement de faire une série vidéo qui s'appellera je pense voyage en syntropie où je partirai à la découverte d'un pays inconnu et vous allez sur mes aventures dans ce pays là et ça pareil ça viendra dans les prochaines vidéos les semaines qui viennent là et je pense que ça va être super intéressant enfin en tout cas moi je suis vraiment enthousiaste d'essayer cette nouvelle méthode beaucoup plus concrètement là maintenant ça c'est pour très bientôt une autre vidéo que je prépare pour bientôt mais ça je ne vous en dirai pas plus là mais c'est la traditionnelle vidéo de mes erreurs et des erreurs en 2023 j'en ai encore fait quelques-unes et je pense que je n'arrêterai jamais d'en faire donc voilà je prépare ça aussi pour bientôt et pour finir un autre projet de vidéo sur lequel je ne sais pas encore du tout de quelle façon je vais l'aborder et de quoi je vais parler exactement j'ai plein de petites idées mais vous le savez sûrement à force que je vous en parle je vais aussi me lancer dans la production de légumes vivaces ça va être vraiment mon gros truc de l'année là moi et puis Carole ma compagne il va faire ça de son côté aussi peut-être une production en pépinière de légumes vivaces aussi et c'est là où je ne sais pas exactement de quelle façon je vais parler de quoi mais je vais parler de plein de choses différentes et la question que je vous pose à vous c'est sur le sujet des légumes vivaces c'est quoi les différents thèmes que vous aimeriez me voir abordés dans les vidéos de quoi je vous aimeriez que je vous parle je pense que je vais faire une série plante par plante un peu comme j'ai déjà fait pour l'asperge ou pour la consoude où je vais faire des portraits de plantes en détail mais il y a peut-être d'autres questions que vous vous posez dites-moi-le en commentaire et puis je me ferai un plaisir de vous préparer ça allez et je suis au bout parce que c'est les vidéos d'hiver c'est pas évident ça caille j'aime bien faire des vidéos au chaud en intérieur et puis ça ne s'arrête pas de pleuvoir donc je ne pourrai pas aller filmer plus que ça dehors tant pis il n'y aura pas de drone je pense dans cette vidéo à moins que je puisse le faire demain donc si ça vous a plu dites-le en commentaire si vous avez des questions des remarques des propositions de thèmes de vidéos sur les légumes vivaces et puis sur tous les différents projets que je mène ici n'hésitez pas à me le proposer je vais le demander dans les commentaires puisque moi je fais aussi des vidéos en fonction de ce que vous désirez vous de votre côté aussi donc voilà c'est un travail collaboratif on pourrait dire allez si ça vous a plu partagez parlez-en autour de vous abonnez-vous à ma chaîne ça fait toujours plaisir et comme je dis d'habitude en fin de chaque vidéo sachez que cette chaîne est financée par les tipeurs qui me soutiennent et puis par vous peut-être qui voudriez rejoindre cette communauté donc si c'est le cas suivez les liens par là ou à la fin de la vidéo dans la description voilà vous le trouverez pour aller vers ma plateforme Tipeee et donc merci à tous les tipeurs sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire tout ça un grand merci à vous et puis à tous ceux qui sont adhérents à la chaîne YouTube aussi merci à tous et puis je vais au chaud je me pèle à bientôt salut merci à tous les tipeurs